Il faut servir une portion de riz pour mettre au frein ou mettre en oeuvre. Journée ordinaire pour celles qu'on surnomme femme. Fleur Akeumbo-Esté en abrigé FAME, un visage bien connu de la sphère politique ivoirienne. Elle fait ses premiers pas dans la réénonce inspirant de l'ex-chef d'état ivoirien Laurent Gbagbo. Chaque fois que je passe dans mon couloir, je marque un arrêt par moment ici pour regarder cette photo qui m'inspire. Où on me voit avoir des échanges avec le président Laurent Gbagbo. Donc vous êtes un peu, c'est votre opération, c'est votre modèle ? Oui, c'est mon modèle politique. Ce matin, à sa résidence, elle peaufine ses dernières notes. Ordre du jour, les élections couplées municipales et régionales. Alors, comme vous le savez, je suis candidate à la mairie d'Arboville. Et nous sommes dans la phase d'établissement de nos dossiers. Moi, je conduis une liste de 50 conseillers. Donc au-delà de ma liste, au-delà de mes dossiers à préparer, je suis minutieusement aussi les dossiers des conseillers que nous avons approchés. Donc mon directeur de campagne m'envoie régulièrement le point. Fleur n'est pas à son premier challenge électoral. En 2018 déjà, elle affrontait aux législatives Adama Bictogo à Agoville. L'expérience ne fut pas concluante. Mais, Fleur Akeumbo ne se décourage pas pour autant. Cinq ans plus tard, la voilà de retour pour cette fois briguer la mairie. À côté des visages bien connus de la politique ivoirienne, il y a ces femmes de l'ombre qui osent. Ce jeudi matin, nous retrouvons Ursuline Bégor, candidate à la mairie de Sangouené. Je suis indépendante. Ça vous vient de cette manipulation pour la politique, mais cet engagement ? Écoutez, moi je dirais, ma politique c'est l'amour. Parce que l'amour nous pousse à faire beaucoup de choses, à se dépasser, à faire des belles et des grandes choses, à construire. Donc du coup, ça me vient de l'amour en fait. Mariée, mère de deux enfants, son engagement politique lui vient de son ONG. Nos vies sont politiques, mais quelle détermination ! Pour elle, en tant que femme, il n'y a pas de limite à se fixer. La femme, comme je dis, c'est l'œuvre achevée de l'homme. La femme doit avoir le pouvoir de décision pour pouvoir participer au développement de sa région, de son pays, de son village. Donc en tant que femme, ce que je peux dire à ma sœur femme, c'est qu'elle se lance dans la politique, elle a toujours quelque chose à donner. Fleur et Bégor sont arrivés en politique par inspiration ou détermination. Mais aujourd'hui, faire la politique ne se résume plus à ses critères. Ce matin, nous partons à la rencontre de Madia Bamba, présidente de l'ONG Bridge. On la retrouve pour un briefing de la conférence annuelle des femmes leaders politiques en Côte d'Ivoire qu'elle organise. Quels sont les postes de dépense ? Ça veut dire quoi ? Il doit nous faire un budget. Et quand le budget sera sorti, ça veut dire que le budget est là qu'on va faire les différents postes de dépense. On doit avoir les prix des kakémonos, etc. Au niveau du bridge, il y a une jeune femme qui s'occupe de ça. L'ONG Bridge est un mouvement citoyen qui fait dans le coaching personnalisé la formation des jeunes à la culture politique. Pour moi, la politique, ce n'est pas l'apanage d'une personne providentielle. La politique, ce n'est pas une personne providentielle qu'on cherche pour résoudre les problèmes des citoyens. Non, la politique, c'est quelqu'un, une personne, qui est au fait du quotidien des populations, qui connaît les réalités de ces populations-là et par empathie, qui est capable de proposer des solutions pour résoudre les problèmes de ces populations. Donc pour moi, à la base, les femmes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, la cheville ouvrière de nos familles, la cheville ouvrière de nos sociétés, qui sont sur les champs, sur les marchés, mais vraiment un peu partout aujourd'hui, ont totalement les capacités de pouvoir analyser leur environnement, d'en ressortir les problèmes et de proposer des solutions. Donc pour moi, déjà, le premier message que je vais apporter aux jeunes femmes, qu'elles soient femmes ou qu'elles soient, que ce soit des hommes, c'est déjà d'avoir des convictions, de savoir pourquoi on vit en politique. À côté de ces initiatives à petite échelle, il y a des organismes internationaux qui impulsent la politique en Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'international fédéral Friedrich Norman, fondation allemande en faveur des politiques libérales. La fondation Friedrich Norman est une fondation politique qui encourage, bien entendu, la participation de tous les citoyens dans la gestion des affaires publiques. La politique s'entendant comme la gestion des affaires de la cité, la gestion des affaires de la vie en commun. Et dans ce sens-là, il est important que tous les citoyens, à quelque niveau que ce soit, puissent participer à la gestion de ces affaires publiques. Donc nous encourageons les populations, soit en tant que des élus, donc à la commune, à la région, comme députés, comme présidents de la République, nous les encourageons à s'engager dans la gestion de ces collectivités-là. Déjà pour lui, la politique est une chose bien sérieuse qui nécessite la participation de tous. La politique, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et il n'est pas normal que pendant longtemps, les populations aient cru que la politique est seulement l'affaire des militants des partis politiques. On peut la faire en étant dans une association, en diffusant ses idées, en influençant la gestion de la cité. C'est pourquoi nous encourageons tout le monde à s'intéresser davantage à la politique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la question d'intéresser le plus de femmes à la politique est une volonté politique. En effet, un projet de loi sur le quota de 30% des femmes, dont les assemblées élues, adoptées en Conseil des ministres en mars 2019, puis en octobre 2019 par l'Assemblée nationale, en tant qu'une réponse à un déséquilibre sur l'échiquier politique et aussi une amorce de la parité hommes-femmes dans la société pour certaines organisations. Pour la commission électorale indépendante CEI, un point d'honneur est mis sur le respect de cette disposition pour ces élections couplées régionales et municipales de septembre 2023. Les scrutins des listes, comme les scrutins uninominaux, doivent comporter au minimum 30% de femmes sur la liste. Il faut procéder à une alternance. C'est-à-dire, si c'est une liste de 25 personnes, l'ordre doit être respecté. 1, 2, 3, jusqu'à 25. L'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre, ou l'une après l'autre candidature, le sexe contraire. Si un est une femme, deux doit être un homme. Trois doit être une femme, ainsi de suite. Le 22 février 2017, la faible représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles et politiques en Côte d'Ivoire a fait l'objet d'un départ à l'Institut français d'Abidjan. Les représentants de la société civile et les femmes politiques présents ce jour planchent pour une loi contraignante pour les partis politiques. L'appel à cette loi a certainement eu écho rétentissant, car le PDC IRDA, à travers une décision prise le 4 juin 2021, créa un institut de formation politique destiné aux militants et sympathisants du parti. À une plus grande échelle, un institut de formation politique dénommé Amadou Gonkoulibaly a été inauguré en juillet 2021 avec une première cohorte de 15 auditeurs depuis son ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada